Je suis Adia Idrissaba, je suis étudiante, j'ai 19 ans et je suis la présidente fondatrice du club des jeunes filles de l'Ideur de Guinée. Et depuis que j'avais 13 ans, j'ai commencé à mener une lutte pour mettre fin aux violences basées sur le genre à la République de Guinée. Alors, ce qui veut dire qu'il y a 6 ans de cela, je suis sur le terrain, avec mes amis en train de sensibiliser, en train de faire des pieds de l'Ideur pour que vraiment la jeune fille d'Ideur se sente dans un environnement protégé contre toutes les violences basées sur le genre, dans quelques pratiques néfastes traditionnelles et aussi religieuses dont nous faisons face tous les jours. Alors c'est un peu ça Adia, donc j'ai été aussi la présidente du Parlement des enfants, dans ma commune, j'ai mené un combat pour les enfants mindiens et tout cela. Donc aujourd'hui, je reste optimiste et engagée encore comme toujours pour continuer le combat afin qu'on puisse atteindre l'objectif que nous nous avons fixé il y a 6 ans de cela. Très bien. Aujourd'hui, fort malheureusement, la République de Guinée est l'un des premiers pays sur le plan mondial à pratiquer les mutilations génitales féminines, l'excision. C'est-à-dire, nous sommes le deuxième pays avec un taux alarmant. 96% des jeunes filles sont extisées en République de Guinée. Malgré tous les efforts qui sont fournis par la communauté internationale, par le gouvernement, par les organisations de la société civile, on remarque que la communauté ou les plaisanteurs socio-culturelles sont en train de battre le plein record à travers la pratique quotidienne de l'excision. Et de l'autre côté aussi, les jeunes filles font face à un flégo qui aujourd'hui classe la Guinée au 14e rang mondial. C'est quoi ce flégo ? C'est le mariage précoce. Le mariage précoce est devenu une pratique à travers laquelle les jeunes filles sont données à un mariage tous les jours avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, 52% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et ça, c'est devenu un problème parce que si on veut être égale aux hommes, si on veut avoir le même mérite que les hommes, il faut qu'on nous donne les mêmes chances. Et aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes filles sont données à un mariage et au moment où elles sont données à un mariage, elles sont déscolarisées, leurs rêves sont brisés et elles n'arrivent pas du tout à réaliser leurs voeux depuis leur enfance. Alors c'est devenu quelque chose qui nous empêche, nous, jeunes filles, de nous émanciper à la République de Linné et ailleurs en Afrique. Et de l'autre côté, lorsqu'on prend les viols, nous faisons face à un flégo aussi qui est vraiment devenu un souci pour nous parce que de jour à jour, les petites filles sont violées par des adultes, par des vieux. Tout récemment, on a reçu un cas d'une petite fille de 7 mois qui a été violée, un bébé de 7 mois qui a été violée par une vieillère. Et cela a été, je peux dire, choquant, inacceptable même de la part de la société parce que franchement, c'était, on peut dire, un clic qui a démontré jusqu'où les jeunes filles, même les bébés, quand tu es fille, tu fais face à plusieurs violences. Parce que dès la naissance de la petite fille à Linné, c'est dès à l'hôpital qu'on commence à nous discriminer, à nous rejeter parce que tout simplement, la maman a donné naissance à une fille et on nous considère comme étant un fardeau, on nous considère comme étant un problème et donc, il serait mieux qu'on donne naissance aux petits garçons qu'aux petites filles parce que selon les parents, nous sommes incapables et nous serons toujours incapables de les rembourser ou de faire ce que les petits garçons peuvent faire. Alors, c'est pour vous dire que nous faisons face à beaucoup de problèmes en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, de l'autre côté du monde. Et ce côté du monde, c'est l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est la Guinée. Et avec tous ces taux, nous nous battons jour et nuit dans les commissariats pour vraiment mettre fin à toutes ces pratiques qui aujourd'hui sont considérées comme étant une couture ou une tradition, mais pour nous, c'est comme un obstacle pour nous parce que nous n'arrivons pas du tout à nous émanciper et à franchir le haut ou surtout d'occuper les places que les hommes occupent. Et donc, pour mettre fin à tous ces problèmes, nous nous sommes motivés d'abord, engagés et surtout très audacieux à aller vers les parents, nos parents, les sensibilisés et les rappeler que nous avons des droits, les rappeler que nous sommes aussi des êtres qui doivent être protégés. Et nous partons vers eux, nous les rappelons que voilà, les mutilations génitales, c'est vrai que c'est une tradition ou que nos ancêtres ont subi cela et nous, la nouvelle génération, il a été démontré par A plus B que ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes pour notre santé et nous priver de ce droit serait nous priver de notre plaisir étant femme. Et de l'autre côté, ce n'est pas seulement que les parents, parce qu'il est important que nous, jeunes générations, que nous soyons conscients de nos droits et que la communauté internationale et surtout le gouvernement guinéen s'est engagé à travers la ratification des conventions. Nous avons des codes qui protègent la jeune fille, donc nous partons vers elles pour leur rappeler quels sont les droits. On les dicte les droits et elles sont conscientes que lorsqu'elles font face à ces problèmes, il y a une ONG qui est là pour les aider. Donc il suffit juste qu'elles nous appellent pour qu'on soit sur le terrain afin de les protéger contre le mariage, le viol et tout cela. Mais on n'oublie pas aussi le garant. C'est qui ce garant ? C'est le gouvernement. On n'oublie pas ces autorités qui, jour et nuit, font des discours censés, qui sont censés vraiment nous protéger. Et nous les rappelons que voilà, l'heure est grave et que le moment est arrivé vraiment de reprendre le bâton du pèlerinage. C'est quoi ce bâton ? C'est d'appliquer strictement la loi sur les personnes vraiment qui nous font du mal tous les jours et nos parents sont incapables de nous protéger. Alors c'est à eux de nous protéger parce que nous sommes des guinéens. Et c'est dans ce sens-là que nous partons vers ceci. Et ce sont les actions que nous menons. Ce sont des actions de plaidoyer, de sensibilisation, d'information, mais aussi des actions où nous parvenons aujourd'hui à mettre fin sur le terrain au mariage précoce. Nous avons pu sauver 16 filles dans l'intervalle de trois mois de mariage précoce où nous sommes alertés des fois à la veille ou des fois le jour J en décembre avec les policiers dans les salons de coiffure où tout le monde est en train de lancer et chanter et nous venons nous disons non à cela et tout cela parce que nous avions été victimes personnellement. Moi j'ai été victime de l'excision et c'est pour cette raison, c'est une passion pour moi de sauver ces autres jeunes filles qui ont besoin d'aide mais aussi j'ai des soeurs qui ont besoin d'être sauvées. Et c'est pour ça d'ailleurs nous menons le combat et que nous irons jusqu'au bout pour qu'enfin on réussisse et que comme on le dit souvent rien n'est impossible si on le veut. Et nous on veut réussir ce combat et on ira jusqu'au bout. Alors c'est pour cette raison, il est important qu'on rappelle à la communauté internationale qu'il y a une nouvelle génération qui naît de l'autre côté du monde et cette génération c'est nous. Et il y a des jeunes féministes de l'Afrique, de l'Ouest francophone qui ont besoin d'un soutien énorme. Nous en tant qu'organisation de la société civile, on est engagés, on a besoin d'un soutien fort et ce soutien doit émaner non seulement de nos autorités mais aussi des autres autorités au niveau international à travers, n'est-ce pas, le G7 qui sera vraiment piloté cette année par la France. Et nous tenons à rappeler vraiment à toutes ces grandes personnalités que voilà il y a des jeunes filles qui ont besoin de l'aide. Et aujourd'hui notre combat nous mène à un moment donné où on est appelé à prendre en charge ces jeunes filles qui sont rejetées par les familles. Et nous n'avons pas les moyens. Nous alertons, nous informons. Si nous n'avons pas les moyens pour vraiment assurer la continuité de ce combat, ça ne sera que peut-être lancer quelque chose et ne pas avoir les moyens de pouvoir conduire les choses. Donc c'est pour cette raison que je lance, on appelle Solanet, non seulement aux autorités nationales mais aux autorités internationales, de nous aider et de penser aux organisations de la société civile telles que nous, Club des jeunes filles, qui nous battons jour et nuit, qui passons des fois la nuit dans les commissariats pour sauver ces jeunes, de nous aider et de penser à nous et de savoir que l'Afrique de l'Ouest aussi a besoin de soutien. Mais aussi de la participation effective et inclusive des jeunes, c'est-à-dire dans tous les processus où on parle de nous les jeunes filles, qu'on soit là, qu'on écoute, parce que nous connaissons nos problèmes et nous avons mieux les solutions qu'il faut pour résoudre ces problèmes, parce que nous sommes les victimes. Merci. 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 Merci.